coucou la team alors j'espère vous allez toujours aussi bien donc je vais vous faire une vidéo nous sommes toujours le 24 avril donc j'ai un petit peu de temps parce que vous savez que le mercredi je travaille pas et Elia est occupée en train de faire de la pâte à modeler donc du coup j'en profite pour vous faire deux trois petites vidéos donc je vous ai fait une ouverture de boîte aux lettres juste avant donc là j'ai rangé ma petite tortue j'ai fait la photo instagram où je vous ai montré un petit peu ce que j'avais en tortue et donc là je voulais vous montrer en fait ce qu'on va vous faire hier pour mon anniversaire je suis enfin voilà super contente je m'y attendais pas du tout et puis en plus ça me touche énormément donc voilà pour celles qui sont sur mon groupe vous l'avez vu en photo et je les ai mis aussi sur instagram donc non c'est pas moi qui me l'a su acheter donc c'est un cadeau donc j'ai eu la chance d'avoir la décoratrice de toga et donc c'est vrai que bon ben à l'époque je voulais prendre celle de l'action qu'ils avaient sorti mais elle était vachement grosse et là donc en fait j'ai déjà la big shot oui je sais mais là c'est vraiment pour faire des tout petits voilà des toutes petites découpes avec des petits dies donc ça évitera que je sorte à chaque fois la big shot bon là en même temps elle est en carton donc voilà mais le temps que je déménage ben du coup je vais peut-être pouvoir justement ben faire des petites faire des petites choses à moins que ce que j'avais reçu la dernière fois d'un brocoli là qui était vraiment mais je m'en rappelle plus ton prénom mais c'était super gentil ça se trouve que j'ai je vais peut-être pouvoir m'utiliser les dies que tu m'avais envoyé au moins les petits qui sont dedans voilà je suis super contente donc voilà un des petits cadeaux que j'ai eu un petit j'ai dit alors il fallait déjà de dire petit mais là pour le coup voilà elle n'est pas grande donc vous connaissez tous et toute cette machine de découpe et vraiment je suis super bon voilà je suis super contente quoi parce que c'est vrai que des fois on veut faire on veut faire une découpe et quand on a la big shot et c'est vrai que j'en parlais ce matin et c'est vrai que ça évite de sortir la big shot à chaque fois et c'est plus pratique d'avoir la petite machine alors là je l'ouvre avec vous je l'ai même pas encore ouverte encore donc je ne sais pas comment elle est faite quand même c'est que j'aimerais la laisser emballer le plus possible avant que j'aie mes petits trucs mais je voulais vous la sortir même si vous l'avez déjà vu voilà voyez vraiment elle est toute petite en sachant que moi j'ai vraiment des petites mains donc je sais pas comment elle fonctionne encore ne doit pas être compliqué un peu plus compliqué avec la big shot je crois qu'on ouvre les deux clapets qui sont sur les côtés donc ça c'est je sais pas ce que c'est d'accord donc là en fait une ventouse pour la ventouse à la table pour que ça tienne en fait et là je pense que je sais pas comment ça s'ouvre abruti.com et de retour voilà donc en fait on ouvre et après à l'intérieur nous avons les plaques voilà comme ceci et donc on met et je pense qu'il doit y avoir des tailles de plaques voilà on a des plus fines et les plus épaisse suivant ce qu'on veut en bosser et puis après comme pour la big shot on tourne à manivelle je pense et puis c'est bon on n'a pas besoin de de plus donc voilà c'est vraiment tout petit et c'est juste au top ça évite à chaque fois de prendre la grosse machine et puis voilà il y en a beaucoup que ça aussi quand ils font des et dedans j'ai une petite fleur en hondaïs offertes à l'intérieur dans une petite fleur comme ceci voilà à l'intérieur en cadeau et ouais il y en a beaucoup qui savent les dire quand ils font des des romans comment s'appelle mais quand ils vont craper ailleurs enfin voilà quand on va craper ailleurs ou des ou des ateliers je cherchais le monde je me fais tant que je ferme sinon après vous n'allez plus maintenant donc pour celles qui font des ateliers scrap et tout ça je sais qu'il y en a beaucoup qui le transporte justement dans le genre de petit sac que je cherchais l'autre fois que je vous ai dit que j'ai pas trouvé un oz que c'était créé à mes lames qui l'avait trouvé que je trouvais super sympa d'ailleurs bon du coup bon je l'ai pas trouvé mais ça je pense que ça doit rentrer dans un sac justement comme ça après bon ça fait quand même son poids hein c'est pas non plus léger mais comparé une big shot qui est grand comme ça et qui est vraiment super lourd franchement voilà donc je voulais vous montrer mon petit cadeau je suis super contente ensuite donc il a vu on a regardé l'autre fois une vidéo je sais plus ce que c'était qu'on regardait parce que c'est bien plus ça intéresse à ce que je fais quand même donc c'est juste top et donc il m'a dit ouais ça a l'air trop bien ça et j'ai pas peut-être moi je sais pas j'utilise pas donc tout le monde vous m'avez demandé ce que c'était en fait sur la photo c'est vrai qu'on voit pas trop bien voilà c'est une pince de précision en fait donc soit pour attraper des petites choses et la fille pour regarder la vidéo elle elle enlevait justement les petits papiers de découpe avec la pince de précision tu as fait quoi un coeur il y avait un coeur à faire pour l'alicorne ? non ? mais quoi tu fais un coeur ? oui j'avais envie d'accord vous voyez ça se présente comme ceci c'est vraiment tout fin et quand on appuie dessus voilà pince le nez non je déconne donc voilà c'est une petite pince en fait comme une pince à épiler elle est super sympa et en plus elle est rose donc voilà j'ai eu ça aussi je suis super contente et alors voilà vous avez tout pareil sur mon groupe facebook à me dire waoua waoua et en fait avec donc j'ai un kit un gros kit comme ça de chez Toga en vintage et donc à l'intérieur on a des embellissements on a des papiers forcément je croyais qu'elle écrit en fait tout ce qu'il y avait on a une planche où il ya des morts ensemble j'ai pas ouvert c'est le bazar alors nous avons alors j'ai eu peur je croyais que ça en fait derrière ça là c'était une page à quoi qu'on peut s'en resservir et du coup je me suis dit donc scotcher tous les embellissements et tout sur la page de son fou quoi alors là nous avons fait donc le kit c'est l'air du temps alors nous avons des petits embellissements comme ça alors qu'ils sont en acier ils sont en acier donc on a des petits embellissements comme ceci en acier donc il y en a douze je sais pas si elle va vouloir me faire focus voilà donc comme des petites horloges et tout ça avec des chiffres romains franchement et de plusieurs grosseurs et sont vraiment trop beau quoi voilà désolé je la tremblote aujourd'hui après j'ai des embellissements comme ceux ci alors si j'utilise pas les termes exacts je m'en excuse à l'avancé donc ils appellent ça des breloques voilà c'est des breloques que métallique donc ça problème c'est qu'il va falloir plus ce pistolet à colle pour les coller mais bon voilà regardez que moi ils sont super sympa les coins franchement ils tuent donc on a deux coins on a deux ailes une couronne celui-là aussi j'aime bien celui-là comme ça même l'autre d'à côté avec genre un petit muroir et dedans on met un petit déco je laisse dans le plastique donc désolé si vous voyez pas très bien parce que j'ai pas tout sortir pour pas voilà quoi ça je me rappelle que je les ai achetés j'avais craqué une fois à cultura j'aimerais bien garder le papier intact voilà je pourrais récupérer les chutes de papier et c'est des petites enveloppes avec des petites cartes et je l'avais mais j'avais trop trop adoré en fait à l'esprit petite carte postale comme ça parce que regardez ma main c'est vraiment tout petit donc ça fait esprit carte postale et en fait on a aussi les petites enveloppes voyez qui vont avec mais franchement c'est ceci trop beau moi j'adore c'est le principal tant que ça me plaît ensuite on allait des portes étiquettes avec des vis donc pour mettre sur des albums donc là je vous montrerai comme ça voilà on a quatre comme ça avec des vis donc c'est de l'acier aussi est juste derrière qu'on pouvait voir on a un alphabet aussi sur comme de l'imitation bois donc super sympa et comme je vous ai dit après derrière là c'est juste une page où il ya marqué vintage collection l'air du temps où il ya marqué qu'on a dit papier tourne donc ça après on peut le découper mais ça pourquoi pas récupérer pour en faire quelque chose parce que les dessins dessus en fait je pense que c'est des dessins de tous les papiers qu'on a et je suis sûr que les papiers va être recto version c'est ton gars c'est obligatoire et les papiers sont juste magnifique ils sont trop bon alors nous avons une première feuille comme ceci voilà elle est juste belle et le problème c'est que cela elle est belle alors derrière c'est pareil voilà donc c'est ce que je vous disais l'autre fois quand j'ai acheté mon bloc l'avantagent quand il ya un côté au moins je pense pas la question mais là comment vous dire ça ou ça c'est parce que les deux pages sont super belles celle là elle tue aussi on dirait on dirait une page de d'anciens journal alors après comme je vous dis à les brocantes comme je disais tout à l'heure dans la vidéo il ya tous les vides greniers les brocantes et tout qui arrive là donc bon il fait moyennement beau mais dès qu'il ya moi j'aime bien les chinés faire un tour j'achète pas forcément mais déjà d'une sa balade et dedans pour trouver plein de petits trésors là dedans c'est juste super et donc voilà nous avons cette page là avec le petit journal franchement elle est belle après fouille mais vintage moi j'adore vintage donc voilà et après on a une plus simple derrière comme ça donc celle-ci bon je me dis elle est moins dur à déjà à utiliser enfin à savoir laquelle je vais utiliser ensuite celle là pareil franchement trop belle aussi voilà donc ça fait comme si on avait des anciens papiers des vieux papiers en fait voilà comme ça et derrière c'est la même chose comme voilà des feuilles mètres qui sont mises les unes sur les autres comme ça franchement tu mâches qu'ils ont pas mis en double celle ci aussi est très joli bon je peux dire je crois j'adore c'est très beau jeu j'adore 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 elle est trop belle et on derrière c'est plus simple donc c'est des choses que là on peut avoir sur d'autres trucs donc voilà alors ce qui est bien c'est que voyez on a la marque toga en bas et derrière en fait on a des une partition de musique donc on peut couper et récupérer récupérer les partitions de musique alors là c'est une partition de musique là c'est juste des écritures qui nous ont mis là c'est un maître de couture donc en fait ils nous ont mis derrière des trucs pour réutiliser et là aussi c'est partit sur musique c'est top c'est bien pensé ça au moins en fait il n'y a pas de gâchis quand on va couper le toga là et bien en fait on peut récupérer dans ce qu'il ya derrière là voilà les notes de musique et donc s'en servir pour pas pour vous faire à quelque chose ou celle là alors là on a plein de petites hervé en fait ça ressemble aux petits embellissements en acier qu'ils ont mis dedans donc il ya plein de petites horloges de toutes les grosseurs de toutes les couleurs comme ça elle est sympa aussi et ensuite on a un vieux rouge bordeaux comme ça vieillit franchement pareil au niveau de la couleur et tout super beau et derrière on retrouve le petit maître de mercerie cela les belles aussi elles sont vraiment toutes belles quoi après il y en a une comme ça voilà et ensuite ça va aussi un mois journal de paris et tout ça franchement trop ensuite on a parce que j'avais tout à l'heure la première page de la femme on a des genres comme des vieilles photos les vieilles cartes postales et tout ça voilà dans d'anciennes jeunes filles de l'époque voilà avec en haut là où j'ai la main voyez avec le timbre tout ça et ensuite on en a un qui est rayé comme ça j'aime bien aussi et là nous avons toujours les notes de musique en bas ça n'a même pas envie de la découper parce que du coup en fait c'est comme s'ils avaient ils avaient zoomé une une adresse ou une carte vous voyez regardez la page en fait avec ses zoom et photocopier il ya marqué carte postale en haut avec le vieux timbre je vais voir si on veut l'adresse mais enfin l'adresse pour la date en fait voilà donc cette page là pour la découper c'est le tueur parce que du coup après on n'a plus vu enfin on n'a plus même ça en fait il faut la garder pour faire une page entière je pense bon après c'est embêtant il ya ça aussi derrière ah c'est ça qui est chiant quand il ya les deux alors eux c'est vrai que ça coûte moins cher et je pense que pour nous aussi mais il faudrait au lieu d'avoir 12 pages en avoir 24 comme ça on n'aurait pas à choisir entre le recto et le verso celle là elle est trop belle aussi on ça fait vraiment comme à l'époque je me rappelle quand j'étais petit envoyé des trucs comme ça aussi et ensuite on a on a des chiffres je vois pas quoi ça correspond je sais pas enfin on avait des gens de feuilles pareil mise les uns sur les autres comme ça et après on a des chiffres alors dites moi si vous voyez à quoi ça correspond après je connais pas grand chose alors est ce que c'est des chiffres comptables est ce que pas enfin je pense pas que ce sont comptables parce que j'ai fait de la compta mais après j'arrive pas à voir ce que c'est en même temps vous êtes en train de dire arrêtez de bouger betty on y verra peut-être mieux il ya marqué col col tang sin 88 grade je sais pas ce que c'est voilà donc si vous savez commenter après on a celle ci aussi qui est très belle avec pareil des notes de moutin partie sur musique genre tour de france deuxième page j tous deux sur bicyclette la française moi je vois c'était voilà une pub ou j'en sais rien et ensuite derrière billets de satisfaction pareil école de l'homme de saint honoré est donc pareil donc une grande page comme ça comment vous voulez la découper quoi c'est juste pas possible si on découpe on aura plus le voyez c'est dur mais en tout cas les papiers sont juste magnifique voilà c'est tout à part d'autre c'est déjà pas mal les papiers sont juste magnifique c'est un kit vraiment très très beau vraiment super beau je n'y attendais pas comme je vous dis donc du coup la surprise elle est encore plus grande j'essaye de tout remettre dedans je ne veux rien faire on va voir le kit complet alors je sais pas ce que je vais faire avec ça le but du jeu je pense que c'est quand même de faire un album donc ça sera vraiment pour beaucoup beaucoup plus tard celui-là parce que pour faire ça je vais pas faire un mini album juste en bloc comme ça on va vraiment faire de gros album enfin voilà un album vient plein après un kit comme ça aussi ça sera sympa de faire je vais revenir à mon job journal mais bon je sais que voilà ça sert à rien de faire avec des feuilles comme ça et surtout pour un premier si je me loupe voilà ce sera pas top donc voilà mais mes petits mes petits c'est un grand mot mais mes cadeaux que j'ai eu donc hier ou voilà je suis super contente et que je voulais partager avec vous pour vous montrer en fait ces petites choses là et puis et puis voilà et donc du coup là je vais vous laisser je vais aller voir et lier à ce qu'elle fait parce qu'on a pris un truc tout à l'heure je vous ai dit que j'étais à l'action vite fait prendre de bêtises j'ai pas pris de scrap et par contre je lui ai pris ça coûte 69 centimes c'est un petit truc de pâte à modeler en fait avec toutes les couleurs dedans et vous pouvez faire vos animaux tout ça vous avez la notice en fait qui vous montre et là on a pris une licorne donc là il est en train d'essayer de faire la licorne et vous avez plusieurs petits bâtonnets de pâte à modeler donc là on a plusieurs pâte à tonner de blanc on a du bleu du verre enfin bon les couleurs de la licorne après elle hésitait aussi attendez il y avait quoi il y avait une sirène et après il y avait d'autres trucs même pour les petits pour les garçons et tout donc bon on a trouvé ça sympa je paye ça 69 centimes là ça l'occupe quoi donc on va voir si on réussit la licorne ou pas enfin elle parce que bon voilà bon mais sur cela team 20 minutes quand même pour vous montrer mais le kit fallait je le montre voyez elle est vraiment trop trop beau enfin c'est le kiff total et puis fallait je vous montre ça bon mais sur ce à je vais vous laisser tranquille je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard ben pour une prochaine vidéo et en attendant parce qu'à scraper bien profiter je vais pas y arriver et rester comme vous êtes bisous bon